Père Noël bonjour. Bonjour Alexandra. Merci de vous être arrêté dans nos studios à Tourcoing. Oui et puis vous savez que pour arriver ici avec les bourrasques de vent, mes reines allaient un peu de gauche à droite et de droite à gauche. C'était incroyable. On avait prévenu justement nos téléspectateurs que vous alliez avoir un petit peu de retard dû justement à ces fortes rafales de vent. Alors comment s'est préparé, dites-nous tout, comment s'est préparé justement les préparatifs pour ce Noël ? Vous savez que c'est un grand voyage pour venir voir nos petits amis de Grand Lille TV pour arriver de la Laponie où actuellement il y a beaucoup de neige. Et j'espère que vous... Enfin bref, il y aura peut-être de la neige dans le nord mais pas tout de suite. Alors bref, je suis arrivé par des moyens extraordinaires, inexpliquables parce que la magie a joui avec le Père Noël. Et puis Grand Lille TV pour moi c'est quand même quelque chose de formidable parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui m'ont écrit depuis l'année passée pour savoir si je venais vous voir Alexandra. Alors justement que vous racontent les enfants dans leur courrier ? Alors les enfants me disent, oh c'est peut-être un faux, c'est peut-être un vrai. Alors je voudrais aujourd'hui, Alexandra, montrer que vos auditeurs et vos auditrices ont le plus vrai Père Noël. Pourquoi ? Parce que je vais donc enlever le chapeau. Voilà, donc, vous voyez, mes amis, je vais vous montrer deuxièmement... C'est une vraie... Donc il n'y a pas, il n'y a pas aucune surprise à voir, c'est que les enfants, vous avez devant vous... Le vrai Père Noël. Le vrai Père Noël. Et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Alors comment s'est passé les préparatifs ? Les lutins vous ont aidé, Mère Noël vous a aidé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que nous, on n'est pas chez vous, on ne sait pas comment ça se passe au Pôle Nord. Vous savez qu'au départ, je reçois des milliers de lettres. Plus adorables les unes que les autres. Alors, donc, je fais le tri, je vois ce qu'on me demande, je dois faire mes commandes, bien sûr, aux créateurs de ces objets qu'on me demande, c'est-à-dire X, Y, Z, je ne vais pas faire de publicité. Mais pour vous dire qu'à chaque fois, c'est la Mère Noël et ses lutins qui, en fait, dans des petits colis, avec l'adresse de Sophie, d'Alexandra, de Baptiste, de Pierre, pour pouvoir distribuer et me retrouver dans ma distribution. Alors une question que se posent tous les enfants, comment faites-vous pour distribuer tous ces cadeaux le 24 au soir ? Comment vous y prenez ? C'est une organisation extraordinaire parce que, comme je vous parlais tout à l'heure de la Mère Noël et des lutins, il y a derrière quand même, disons, des petits personnages également qui distribuent dans les maisons et à chaque fois, eh bien, ils essaient de ne surtout pas se tromper, Alexandra, de nom. On ne peut pas mettre un colis de Pierre à Jacques et de Jacques à Pierre. Donc c'est toute une, vraiment une très, très grosse organisation qui se prépare des mois et des mois à l'avance. Alors est-ce que cette année, vous allez gâter tous les enfants, y compris ceux qui n'ont pas été vraiment bien sages ? Oui, ah, 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 une question. La sagesse est une chose très extraordinaire que le Père Noël aime bien. Être sage avec papa, maman, grand-mère, mamie, tati, enfin bref, il faut être sage pour pouvoir. Parce que quand vous m'écrivez, vous me dites, papa Noël, je voudrais ça, ça et ça. Alors moi, je vous réponds, moi, je voudrais que vous soyez très sage avec papa et maman. C'est une très bonne idée. Alors d'année en année, on vous voit, vous ne changez pas. Vous avez toujours la même barbe, c'est toujours très bien taillé, toujours les mêmes lunettes, toujours le même costume. Voilà. Comment faites-vous pour avoir ce même dynamisme ? Alors, je crois que le dynamisme, c'est de savoir que quand vous terminez le 25 décembre, vous pensez déjà à notre 25 décembre, donc 2014, puisque nous sommes en 2013, et de dire, ah, il faut que je s'envoie pour vous voir, mes petits chéris, pour vous apprécier, pour dire, enfin, je vous ai fait plaisir, car vous, vous me voyez, mais moi, dans ma tête, je vous vois également. Alors, qu'allez-vous faire jusqu'à ce soir, et où est-ce qu'on peut vous voir ? Parce que vous êtes là sur le plateau de Grand LTV, mais il y a plein d'enfants qui veulent vous voir. Oui, bien sûr. Alors là, j'ai le plaisir de pouvoir me promener dans certains grands magasins où je fais coucou, coucou, et puis également, je me promène dans la rue, tout simplement. Et les enfants me disent, oh, oh, Père Noël, et je suis là. Alors, un petit message, justement, à tous les enfants qui nous regardent. Alors, je vais m'adresser à vous, mes chers petits chéris, parce que je peux vous appeler mes petites chéris. Vous savez qu'une chose, c'est que le Père Noël vous aime. Et aimer quelque chose, c'est très, très important. Alors, je voudrais que vous le rendiez également à votre papa, à votre maman, à l'ensemble de la famille, pour, quand vous les regardez, vous dites, comme moi, je viens de vous dire, papa, maman, je t'aime. Pour reprendre des forces, ce soir, avant de repartir, qu'est-ce qu'il faut laisser sur la table de la cuisine ? Un verre de lait, je crois que vous aimez bien le lait. Exactement. Si tous les enfants qui me regardent actuellement, pouvaient ce soir mettre devant leur sapin un petit verre de lait, je prends le verre de lait, je le bois, bien sûr, et je vous dépose, chut, je vous dépose vos cadeaux. Mais vous ne me verrez pas, parce que j'ai tellement de travail, je vais tellement vite, mais demain matin, vous saurez que le Père Noël ne vous a pas oublié. Et pour les reines, justement, on peut leur faire un petit peu de vous ? Ah, les reines, très bien. Alexandra, merci beaucoup de me avoir permis un emplacement pour mettre ces reines qui sont derrière vos studios de Grand Lille TV. Et les reines, eh bien, sont également pareilles. Ils aiment bien, de temps en temps, leur donner un petit coudeau de pain, ou bien un petit peu de, comment dire, d'air et tout ça. Eh bien, c'est un ensemble qui, je peux vous dire, merci. Moi, je vous dis à vous qui me regardez, merci les enfants. Vous êtes formidables.